Il y a un truc que j'ai jamais pigé dans les aventures de Donald, c'est comment Donald se retrouve à élever Riri, Fifi et Loulou. J'ai fait des recherches. Les castors juniors se retrouvent chez leur oncle dans un dessin animé de 1937 qui s'appelle « Les neveux de Donald ». Le nom tombe bien. Leur mère doit veiller leur père à l'hôpital. Ce dernier est hospitalisé à cause d'un pétard que ses enfants ont placé sous sa chaise. C'est-à-dire que leur père se retrouve à l'hosto parce qu'il s'est fait exploser le cul par ses enfants. C'est glauque ? Non ? Oui ? Eh bien sachez qu'encore plus glauque, la version française de cet animé où les traducteurs ont cru bon de changer le scénario. C'est leur professeur qui est envoyé à l'hôpital à cause toujours d'un pétard sous la chaise. Mais dans cette version, leurs parents sont tout simplement morts. Pourtant, dans un épisode un peu plus tard, la mère des trois canetons les réclame à nouveau. Elle n'est donc pas morte. Mais les trois enfants refusent avec force de retourner chez leur mère. Pourquoi ? Peut-être les battaient-elles ? Ce qui expliquerait leur violence qu'ils n'arrivent pas à réprimer. Que fait oncle Donald à votre avis ? Il les emmène voir un pédopsy ? Non. Il les envoie voir un pédopsy ? Non plus. Comme vous pouvez le voir, il les attache logiquement à un camion pour les renvoyer chez leur mère. Conclusion, Riri, Fifi et Loulou sont donc des fiefiers relous et leur famille une belle bande à pixous de bâtards. La bande à pixous ! Wouhou ! De bâtards ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501